Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Rogue. Alors, donc on va continuer notre exploration de River Valley. Il nous reste donc trois zones à aller visiter. On va déjà commencer par ce fragment d'Animus. Et puis ensuite on va y avoir à faire les trois localités qu'on n'a pas encore découvert du tout. Donc là ça va être une découverte inédite. Voilà, la petite enclave. Voilà une petite localité qui a l'air bien gelée, cachée au fond de River Valley. Je vois visiblement une petite ville là. Ici c'est quoi ? Petite base j'ai l'impression. Et là-haut une grotte. Oula. Ah oui d'accord, on aura les moyens aussi d'aller de l'autre côté. C'est pratique ça. Voilà on va pouvoir aller dans la caverne qui se trouve là-bas. Enfin je dirais plus une espèce de base ou une caverne. Mais bon bah faut... On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Bon. Ah Roshi. Alors je suis pas sûr que la River Valley existe réellement. Je pense que le secteur là il doit pas exister. Il me semble que j'ai bien compris que c'est le fleuve du Saint-Laurent. C'est un grand grand fleuve qui sépare les Etats-Unis du Canada. Ou du moins une partie. A mon avis ça doit être une version imaginaire en fait du Saint-Laurent. Ou alors peut-être que voilà il y a des méandres qui s'engouffrent un peu comme ça. Mais en réalité à mon avis c'est un petit peu différent. Mais bon quoi qu'il en soit... Les différentes localités qu'on explore en revanche doivent vraiment exister. Ils sont situés en Amérique du Nord dans le continent. Oh c'est le temps très mauvais là. Oh c'est le temps très mauvais. Oh c'est le temps très mauvais. Oh c'est le temps très mauvais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, là on peut rien faire. On peut rien faire. Sous-titrage ST' 501 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 Dommage Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi, tous les arbres et toutes les plantes pouvaient s'en abrever Tandis que l'esprit du bien œuvrait dans la lumière L'esprit du mal, lui, complotait sournoisement dans les ténèbres L'esprit du mal parcourait la terre, errant d'ombre en ombre Tout ce que mon frère a fait, je le déferai, avait-il résolu Ainsi, quand l'esprit du bien créait des hauts arbres et des cerfs L'esprit du mal créait des baies empoisonnées et des insectes venus Enfin, l'esprit du bien préleva l'argile ocre de la terre Pour créer les humains à qui il enseigna la parole et la vie en communauté Jaloux, l'esprit du mal forgea de cruels serviteurs avec l'écume de mer L'esprit du bien vit que ses créatures lui obéissaient et étaient capables de sagesse Il souhaita qu'elles vivent ensemble dans une harmonie éternelle L'esprit du bien vit les désastres que son frère avait causés et sut que même lui ne pourrait les résorber Il lui intima de cesser ses agissements mais l'esprit du mal refusa Sachant qu'il ne respecterait que la violence L'esprit du bien défia à contre-cœur son frère en combat singulier Le vainqueur deviendrait maître du monde L'esprit du bien et son peuple, unis, triomphèrent de l'esprit du mal Qu'ils bannirent dans une grotte quelque part sous la terre Mais à la surface, certains serviteurs du mal erraient toujours d'ombre en ombre C'est leur influence qui incite les hommes à faire le mal autour d'eux Voilà pourquoi le mal subsiste ici-bas Mais il est également possible de rejeter ce mal pour trouver l'esprit du bien Si nous le voulons, nous sommes tous maîtres de la voie que nous décidons de suivre Ouais, c'est assez intéressant par rapport à l'histoire Tu considères par exemple que le mal se trouve dans la terre, etc On pourrait interpréter ça par les fameux fragments d'Eden Qui sont planqués sous terre Bon après par contre la notion de mal et de bien Difficile à définir Que ce soit les assassins ou les Templiers Chacun pense le vrai pour le bien Bref, voilà Donc on a terminé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour le prochain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada